Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente quand vous allez pouvoir installer l'application alternative à Instalus qui s'appelle Vecher pour votre iPhone, Apple Touch ou iPad, je braquais en iOS 4 ou plus. Vecher marche pour les iOS 4, l'iOS 5 et l'iOS 6 puisque c'est l'alternative à Instalus qui marchait aussi pour l'iOS 4 et plus. Vous devez bien évidemment avoir AppSync sur votre iDevice d'installer auparavant, sinon si vous n'avez pas déjà installé AppSync avant que Oculus supprime leur source, vous pouvez trouver le même tweak sur cette source là, vous n'avez qu'à l'ajouter. Elle s'appelle cidia.iphonecake.com, vous allez ajouter la source, moi j'ai déjà fait ça, et vous allez ouvrir la source et installer AppSync pour votre iDevice. Si vous avez l'iOS 5 ou plus, même l'iOS 6, vous allez installer AppSync pour l'iOS 5.0 ou plus. Si vous avez l'iOS 4.0 ou plus, vous allez installer celle-là. Pour l'iOS 4.1 et 4.2, vous faites de même. Sur Safari, ouvrez ce site-là. Le lien serait en bas sur le champ de la description. Une fois le site ouvert, vous allez un peu zoomer pour voir le bouton Download Install Vecher. On va appuyer dessus. Ici, on va voir un petit peu, on va cliquer sur Installer. Vous allez pouvoir constater que l'application est en train d'installer. L'icône serait grise, mais après l'installation, vous allez pouvoir voir l'icône normale. Une fois l'installation terminée, vous allez voir l'application Vecher avec l'icône. Si on l'ouvre, ça se présente comme ceci, à un Vecher. Je vais vous expliquer l'application et comment s'en servir. Première chose, vous avez une page d'accueil avec les applications sponsorisées que vous pouvez installer depuis l'application Vecher. Deuxième catégorie, vous allez trouver les applications en catégorie, par exemple, des jeux arcade. Et vous pouvez voir une liste de jeux. La troisième catégorie, c'est les applications en train de se télécharger. Et les applications déjà téléchargées. Sur Gestion, vous allez voir les mises à jour des applications que vous avez sur LadyVice. Ici, on pourrait supprimer les applications qu'on a sur LadyVice directement depuis cette application-là. Plus, vous avez quelques réglages et le site, le forum et autres. Pour télécharger une application ou en rechercher, vous n'avez qu'à appuyer en haut à droite sur la page d'accueil, sur la loupe. Et vous pouvez avoir une barre de recherche. On peut rechercher une application. Par exemple, ici, je recherche l'application DoubleJump. Si vous voulez voir les informations de l'application, vous n'avez qu'à appuyer sur le nom. Et vous allez avoir une page avec les informations de l'application. Comme on peut voir, le nom, la version, la catégorie. Tout en bas, vous avez des screenshots de l'application. Si on retourne et, par exemple, vous voulez installer une application, vous n'avez qu'à appuyer à droite de l'application sur Installer pour installer l'application. Si vous avez déjà l'application, vous pouvez faire la mise à jour juste en appuyant sur Mise à jour et ça va installer la mise à jour. Moi, j'ai installé cette application-là, la deuxième, DoubleJump Bible, je ne sais pas c'est quoi, mais je l'ai installée juste pour le test de l'application. Une fois terminé, ça n'apparaît plus sur l'onglet téléchargement, mais sur l'onglet télécharger parce que l'application s'est déjà téléchargée. On peut voir que l'installation de l'application maintenant se lance automatiquement. Une fois fini, ça vous dit ici que DoubleJump Bible est fini. Sur le screen de votre iDivest, vous allez voir l'application DoubleJump Bible. Et voilà, vous avez par exemple l'application normale, les guides et tout. Alors, c'était ça l'application VCR alternative à Installer pour votre iPhone, Apple Touch ou iPad, j'ai braqué. Merci et au revoir.